Alors ici à Strasbourg, nous on est ici, les Européens, on dort dehors quoi, et là après le deuxième pont là ici à Strasbourg, il y a l'ENA, école nationale d'administration, où ils pondent leurs oeufs, ces reptiliens, où on ne sait pas quoi ceux qui sont, et où ils préparent le nouvel président de la France. Mais c'est ça que je t'ai dit tout le temps, ils sont dans un bâtiment de Templiers du 11e siècle. C'est ça que je t'ai dit dans mon film La bête suisse tirée basse du diable, que les francs-maçons, ils sont issus de Templiers, donc leurs descendants francs-maçonniques, ils sont dans un bâtiment de Templiers. Combien de fois je dois vous dire ça, les preuves ils sont là. Ce ne sont pas des juifs qui règnent, ça ne colle pas du tout historiquement. Impossible. Alors c'est là, un engin bâtiment de Templiers du 11e siècle, qui était renouvelé dans le 16e siècle, et tous les présidents français passent par ici, comme avec Sciences Po. Il y a seulement deux en France, ici à Strasbourg, et à Paris. Ah c'est joli ici, c'est comme la rivière du Mille, avec des tours, comme protection, ils sont là. Et les français ils dorment là, ils dorment là, sous le pont. C'est ça nos maîtres. Alors là, c'est le bâtiment de Templiers. Ce n'est pas ce que ça veut dire tout ça. En tout cas, c'est joli. Ah, des caméras partout, sous terre. Ici ils sont là, les soirées, nos futurs présidents de la France. Donc s'il y aurait eu vraiment des musulmans qui s'attaquent à la France, et ce n'est pas le cas, c'est tout menti, mais ils seraient là pour enlever le pouvoir. Là aussi, il y a une barre là. Et au lieu de ça, ils se sont attaqués aux jeunes de gauche, dans le Bataclan, avec des cheveux longs, et les gens que le pouvoir ne veut pas. Hein? Tu comprends? Et comment on se retrouve à la patrie suisse de Faro ? Je connais des endroits qui sont exactement comme ici, à Tome, en Suisse. Voilà. Alors, regarde le film, la belle suite tirée basse du diable. Ça explique tout. Alors, c'est joli, il y a des touristes, il y a des tours, c'est une prison, c'est très stratégique. Il y a beaucoup de pouvoir. La gendarmerie, derrière, là aussi, le bâtiment noir, c'est des autorités. C'est toujours, c'est bourré de l'autorité. Et je pense que c'est un internat. Il reste là, tu vois. Tu vois, des choses là, de la bière encore. Et voilà. Le seigneur. Des châteaux de partout, des tours. Ah, encore une là. Quai de Malte, comme l'ordre de Malte. Juste là, où il y a le pont. Où il y a le bâtiment des Templiers. Et le nouvel ordre mondial. Et leurs enfants, là, qui ont été... Ces reptiliens, ils ont pondu leurs oeufs. Et... Donc, des noms, il y en a partout. C'est l'ordre de Malte. Quand ils ont été bottés d'or de Jérusalem. Mais ils sont restés au milieu du Méditerranée, sur l'île de Malte. Où toutes les réfugiées, ils arrivent là maintenant. Et quels essais ils vont aller faire sur ce pauvre géant. Alors là, c'est le quai de Malte. Il y a sûrement plus de choses à voir. Mais bon, vous avez compris. C'est très stratégique. C'est comme une fortress. Là où les nouveaux présidents de la France ont été formés. Là, il y a une grande gendarmerie. Là, où il y a l'antenne. Donc, les chevaliers du roi, ils sont juste à côté. Hein ? Vous comprenez ? Alors, je passe ce passerelle ici des Templiers. Pour arriver là où je veux aller le voir. Et c'est très stratégique tout ça. C'est une fortress. Et donc, excusez-moi que je peux filmer à l'entrée seulement une fois. En anglais et en français en même temps. Parce qu'ils vont me botter dehors. Ils s'appellent les flics quand tu restes trop longtemps. Hein ? C'est les enfants du pharaon. C'est ici. Donc, la côté derrière. La grande gendarmerie est juste à côté. C'est tout stratégique. Ils ont pensé à tout. Ils ne sont pas là pour aider ce pauvre français qui dort sous le pont. Là, c'est la passerelle. Alors, là, il y a un pauvre français qui dort dehors. Juste là où les futurs présidents de la République sont formés par cette aristocratie pharaonique de la Suisse. Et voilà, c'est ça la France. Et là même, ils regardent à quelle heure ils se réveillent là avec la caméra. Mais du café, il n'y en a pas. La police, ils ont juste là. La gendarmerie. Ils ont tout mis en place. Toute l'infrastructure pour vite y arriver. C'est quoi ? Des lions ? Des couronnes. Mais bien sûr ! Bien sûr ! Alors là, c'est la grande gendarmerie. Ils vivent là, tu vois. Et... Gendarmerie nationale. C'est juste à côté de ce truc. Avec des couronnes. Yo ! Yeah ! Trois couronnes. Ils vivent aussi ici. Et ils ont été aménagés. Pour être là, à côté des enfants du pharaon. Qui sont là depuis le 11ème siècle. Donc ils ont tout mis en place. Payés par nos impôts. Pour sécuriser la sécurité de leur petit bébé aristocratique pharaonique. Alors, c'est ici. Je ne vais pas rester trop longtemps. Premier ministre. The guy is already coming here. Monsieur, filmé ? Oh, filmé ? English. No, French. Speak English. What do you want ? No, French. English. No, English. Yeah. Not too bad. Ok. Alors, je suis ici. Au centre de ce bâtiment. C'est fascinant. C'est... Ouais. Ok. Alors, là, on voit la signature du tailleur de pierre. Très ancien. Du 11ème siècle. Avec deux fois le V de templé. C'est fascinant. Avec les croix de Jésus. Et là encore, il y en a beaucoup plus. Dans le bâtiment. Ça symbolise la prison. Que c'était la prison. Et ça symbolise l'école qu'il y en a maintenant. Et comme c'est une prison, ce sont des clés ici, du prison. Et là, ce sont des chiennes. Avec ces pauvres gens, ils ont été attachés. La porte, ça vient sûrement de cette prison. Et là. Alors, il y a le mec de sécurité. Il m'a montré le cours. Il était très gentil. Il était cette année dans la police. Il est vraiment membre des templiers. L'ordre des templiers. J'ai promis de ne pas filmer. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais quand on était à côté de la porte. Avec les chiennes. Ça veut dire, nous, le peuple, on est enchaînés. Comme le canard enchaîné. Comme le canard enchaîné. Et les clés, je veux dire, nous. Donc, ceux qui nous gouvernent. Ce pharaon ici. On a les clés. Donc, c'était une prison. C'était mauvais pour ces gens. Ils se foutent de nos gueules encore. Mais le mec, il était très gentil. J'ai eu une agréable conversation avec lui. Merci beaucoup, mon ami. Alors, c'est ça, la commanderie de Saint-Jean. Voilà. Vous avez tout vu, là, tout à l'heure. Le mec dans l'uniforme. C'est un arabe, un musulman. Alors, ce sont les enfants du pharaon. Qui sont formés pour être le roi de France. Pour un quinquennat. Alors, vous pensez vraiment s'il y aura eu des... Vraiment des terroristes islamiques. Qu'ils auraient mis un arabe dans un uniforme. Pour protéger les enfants les plus importants dans le pays. Ben non, hein. Il n'y a pas de terroristes islamiques. Ce sont eux-mêmes qui le font. C'est tout un mensonge. Immense, immense, immense. Par-le-ment. Immense, immense, immense. Réveillez-vous. Il n'aurait jamais fait ça. Ce sont les enfants. Ce sont leurs enfants. Le petit pharaon. L'ENA, l'école nationale d'administration. Regarde un peu l'euphémisme. École d'administration. L'école de mettre nous en chaîne, plutôt. C'est un euphémisme. Tout menti. Un arabe dans un uniforme pour protéger les petits pharaons. Je pense que j'ai un petit sentiment obscur que ces templiers, ils sont là, ici, qu'elle part parce qu'ils ont laissé leurs gladios. Où est-ce qu'ils sont, donc ? Ah ben oui, mais ils sont là. Regarde. Ils se cachent. Faut leばい. Les Jahresants de l'âme. De la qualité. Merci.